Salut à tous ! Dans cette vidéo, je reviens sur le lancement de la Xbox Series X et de mes impressions 15 jours après. Il y a du chose à dire. Pas mal de petites choses. Alors, la Xbox Series X est sortie le 10 novembre 2020 chez nous et je l'avais acheté Day One à la FNAC. Je vous avais proposé un unboxing que je vous mets en haut de l'écran quelque part. Je vous encourage à aller le regarder, vous pouvez voir un peu à quoi ressemble la boîte et l'expérience de déballage qui est très bonne. Ça fait déjà un point fort. Dans cette vidéo, on va classer les choses en points faibles d'abord, en points forts ensuite. C'est plus pratique et vous allez voir pourquoi. Parce que beaucoup de points faibles sont compensés par des points forts. Mon avis global de la console, il est positif, je vous le dis tout de suite. C'est pas pour descendre la console ou préférer une autre console. J'ai que la Xbox Series X et je compte pas acheter de PS5 maintenant. De toute façon, je compte pas faire de guerre des consoles. N'hésitez pas, si j'oublie quelque chose dans cette vidéo, allez en commentaire et posez votre question. J'y répondrai très vite que vous ayez le maximum d'informations sur les consoles. Si vous avez des tests à faire faire, je les ferai, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui encourage la chaîne pour vous proposer toujours plus de meilleurs contenus et de contenus next-gen de meilleure qualité. On passe tout de suite aux points faibles. Alors, premier point faible, la dépendance de cette console à Internet. C'est vraiment le plus gros point noir que je vois pour le moment. Tous les jeux que j'ai testés requièrent Internet pour s'installer. Donc, quoi que vous fassiez, si vous achetez un jeu physique et que vous le mettez dans le lecteur et que vous le lancez, quoi qu'il arrive, il y aura un appel à Internet et s'il échoue, le jeu ne pourra pas s'installer. Vous savez à quel point je suis attaché à la préservation du jeu vidéo et à quel point je suis contre le dématérialisé à cause de ça. Et en fait, on peut voir que cette console, elle est totalement comme la première Xbox One qui avait été annoncée à l'époque, le gros magnétoscope là, qui avait une philosophie un peu moisi, du full dématérialisé mais un peu caché. Là, pour le coup, il ne le cache même plus. C'est-à-dire que si vous installez par exemple Yakuza Like a Dragon, vous pouvez voir que là, je suis bloqué sur l'écran de démarrage de Yakuza Like a Dragon. Je vous expliquerai un peu plus tard. C'est un autre point faible de la console. Si vous essayez de lancer votre jeu fraîchement acheté et que vous n'avez pas Internet, eh bien, ça ne marchera pas. Comment je le sais ? Le jour de la sortie, exactement, il y a eu un incident Red by SFR dans ma région et je n'avais pas Internet. Donc, je n'ai pas pu télécharger les patchs next-gen, bien entendu. Les patchs next-gen, c'est encore un autre point faible qui arrive encore un peu après. Je n'ai pas pu, du coup, jouer à la moitié de mes jeux. Il a fallu que je branche mon téléphone sur la console en Wi-Fi pour pouvoir récupérer l'autorisation de Microsoft de lancer mes jeux. Et aussi, à l'installation de la console, c'est pareil, il vous faut Internet pour démarrer la console et pour la mettre à jour. Si vous n'avez pas Internet quand vous démarrez la première fois votre machine quant à l'intérêt initialisé, ça ne marchera pas. Sur la boîte, par exemple, de la console, il n'est pas marqué « requer une connexion Internet ». Alors, Yakuza Like a Dragon a été assez honnête pour mettre « requer Internet » sur sa boîte, « requer Internet ». Yakuza Like a Dragon est honnête. Assassin's Creed, Watch Dogs Legion sont les deux autres jeux que j'ai beaucoup joué sur la Xbox Series X. Ce n'est pas écrit dessus. Faites attention à avoir un bon Internet de prêt quand vous installez la machine pour faire la première mise à jour, qui est obligatoire. Ensuite, les faiblesses de l'OS. Quand on lance le dashboard la première fois sur Xbox Series X, on est agréablement surpris par sa rapidité, mais j'y reviendrai dans les points forts. Dans les points faibles, on peut voir derrière moi que j'ai lancé Yakuza Like a Dragon et qu'il ne se lance pas. C'est-à-dire que là, si je le quitte, j'attends qu'il soit totalement quitté et que je le relance, j'ai très peu de chances qu'il se lance. Et la seule solution pour fixer ce problème-là, c'est de redémarrer la console. Et alors ça, ça m'arrive depuis la Xbox One. Depuis la première Xbox One que j'ai acheté, j'ai des problèmes de lancement de jeu. Malheureusement, la Xbox, elle ne veut rien savoir et elle a beaucoup de mal. Je sais que c'est un problème qui est lié à Internet, ça. C'est lié au fait qu'à chaque fois que vous lancez des jeux, Internet est utilisé. Et là, ça ne marche pas. Au moment de préparer cette vidéo, j'ai eu ce problème. C'est tombé parfaitement. Yakuza Like a Dragon qui est un excellent jeu, encore une fois, un RPG incroyable. Même s'il y avait Persona, j'ai moins aimé Persona personnellement. J'ai moins aimé Persona personnellement que ce Yakuza qui a une histoire vraiment plus intéressante. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à des histoires comme Yakuza que à des histoires comme Persona. Mais c'est personnel, encore une fois. Je vous laisserai vous faire votre avis, mais clairement, je vous recommande Yakuza si vous achetez une next-gen. C'est vraiment très très bon et ça vaut le coup. On m'a aussi reporté, d'ailleurs, quand on parle d'instabilité de l'OS pour les lancements, on m'a aussi reporté des crashs de la machine. Alors ça, je ne sais pas si c'est... Moi, ça ne m'est pas arrivé, personnellement. L'OS de la machine a déjà crashé chez des gens. J'ai eu des crashs dans des jeux, mais alors je pense que c'est plutôt le jeu qui crash. Attends, Assassin Valhalla, d'ailleurs, si vous regardez les rediffusions de live d'Assassin Street Valhalla, dans chacune des rediffusions, j'ai un crash différent. Le jeu est instable, mais apparemment, il y a des gens qui ont des problèmes de crash de l'OS. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas forcément. Ils naviguent dans le Microsoft Store, par exemple, et ils vont avoir des crashs. Autre point faible, la taille des patchs Next Gen. Alors ça, c'est incroyable. J'ai du coup joué à Watch Dogs Legion, qui avait un patch de 37Go environ, je crois, Next Gen. C'est complètement inacceptable, c'est un truc de fou. Assassin's Creed m'a foutu le revers de la baffe. C'est-à-dire que je me suis pris une baffe avec Watch Dogs Legion, et Assassin est arrivé par derrière et m'a donné une grosse claquasse. 47Go de patch. 47Go de patch Next Gen sur un jeu, sur une console qui ne fait que 1TB, et dont les options d'extension de stockage sont extrêmement chères. C'est vraiment dommage, vraiment, faire des patchs aussi immenses. J'attends vraiment des patchs Next Gen d'autres éditeurs, personnellement, parce que j'ai peur qu'Ubisoft ne sache pas vraiment très bien d'optimiser leurs patchs. Yakuza a un tout petit patch Next Gen, je crois, qui fait 3 ou 4Go, quelque chose comme ça. C'est des jeux différents, mais bon, quand même, n'empêche, c'est vraiment très très lourd. 47Go, c'est vraiment beaucoup trop gros, je trouve. Je ne comprends pas comment on peut faire des patchs aussi énormes. On passe maintenant au point fort de la Xbox Series X, 15 jours après. Alors, le SSD, évidemment, c'est le point fort de la Xbox Series X et de la PS5. C'est la technologie qui manquait aux consoles réellement. Entre la Xbox One X et la Xbox Series X, c'est vraiment incroyable. En fait, quand on démarre la console, je vais vous faire une démo rapidement pour que vous compreniez bien à quel point la console démarre-vie. Et pour cela, je vais dans les réglages, je vais dans les paramètres. Pour ça, je vais enlever le démarrage rapide de la console, et je vais mettre en économie d'énergie. Donc, vous allez voir à quel point, même en économie d'énergie, la console redémarre très vite. Donc là, je suis sur Yakuza. Éteindre la console. La console s'éteint. Vous pouvez voir qu'elle est en train de s'éteindre parce que ça clignote encore dessus. Donc, la console est éteinte et vous le voyez par le bouton de la manette qui n'est juste plus allumé. Si vous appuyez sur le bouton de la manette, ça la rallume. Et vous allez voir le temps que ça va mettre à démarrer. En temps réel. Je ne vais pas monter ce passage. On a le lecteur de DVD. Le lecteur de Blu-ray qui se met en branle. Le logo Xbox. Et ça y est. La console est démarrée. C'est mille fois plus rapide que la Xbox One. C'est vraiment la révolution qu'on attendait. Dans les jeux, c'est pareil. Le voyage rapide de Assassin's Creed Valhalla est incroyable. Extrêmement rapide. Même d'un bout à l'autre de la carte, ça va prendre moins de temps. C'est un voyage rapide côte à côte sur la Xbox One. C'est vraiment appréciable. Je suis vraiment très heureux du SSD pour ça. Je pense que tout le monde en a fait de toute manière l'éloge. Et je ne vais pas vous le refaire. Je ne vais pas vous refaire tous les speeches qui ont déjà été faits. Autre qualité de la Xbox Series X. Sa capacité et ses capacités graphiques. 4K, HDR 10 et compagnie. Tous les trucs next gen, 120 FPS, machin. Ma télé ne fait pas le 120 FPS. Elle fait le 4K et le HDR. Sur Watch Dogs Legion, j'ai pu expérimenter le ray tracing. Sur Assassin, il n'y a zéro ray tracing. Il n'y a pas moyen de faire du ray tracing sur Assassin. Il n'y en a pas. Sur Watch Dogs Legion, c'est assez impressionnant. Vraiment. Quand on passe à côté d'un bus anglais, par exemple, on voit sa voiture se refléter dedans. On voit vraiment tout ce qui se passe dans l'environnement. La distance d'affichage est assez haute. Même si Digital Foundry nous a montré que sur PC, on peut la mettre encore plus haute. Graphiquement, Watch Dogs Legion, il ne fait pas rêver. Par contre, ses effets visuels sont vraiment impressionnants. Vous allez beaucoup jouer à la rétrocompatibilité sur Xbox Series X. Et il y a une fonctionnalité qui simule du HDR sur les jeux qui n'en ont pas. Ça vous permet de jouer à vos jeux all-gen, par exemple, Panzer Dragoon Orta, les jeux de la première Xbox. Vous pouvez mettre du HDR dessus. C'est-à-dire que vous allez voir la dalle qui va réagir avec du HDR sur des jeux pour lesquels ce n'est pas prévu. Et pour le moment, je n'ai vu aucun cas où c'est nul, où c'est foireux. Donc c'est vraiment une très bonne fonctionnalité que Microsoft a fait là. Je trouve que ça marche. Vraiment. Et pour en finir avec les points forts de la Xbox Series X, pour le bruit qu'elle fait, elle ne fait aucun bruit. Elle fait un bruit juste quasi inexistant. Autant que la Xbox One X, c'est pour vous dire à quel point elle ne fait aucun bruit. Elle dégage par contre une chaleur extrême en haut de la cheminée. Beaucoup, beaucoup de chaleur est dégagée. Ne mettez jamais la console dans un meuble fermé. Même la mettre à côté de la télé, comme je l'ai fait personnellement. Parce que moi, ça me faisait vraiment peur d'avoir quelque chose au-dessus de la console. Voilà, donc c'est un peu un défaut et une qualité en même temps, puisque du coup, ça limite la place dans un meuble télé. Par contre, là, elle ne fait pas de bruit. Donc faites attention à comment vous l'entreposez. Et au niveau du bruit, c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait savoir sur les points forts et les points faibles de la Xbox Series X 15 jours après la sortie, du coup. Avec assez de recul justement pour les déceler. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la Xbox Series X ou sur du rétro, évidemment. C'est les deux points pour l'instant principaux de ma chaîne. A liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite bon jeu, à la prochaine vidéo ou au prochain stream. Et salut !